A l'aéroport de Kandahar, ce mardi, une horde de talibans rassemblés autour d'un seul homme, l'homola Abdulrani Baradar. Un moment d'exaltation pour les insurgés, car c'est la première fois qu'un de leurs aux dirigeants en activité rentre publiquement au pays, depuis qu'ils ont été chassés du pouvoir en 2001. Deux jours plus tôt, sur les réseaux sociaux, l'homola Baradar se réjouissait du retour des talibans aux commandes. Une revanche pour le nouvel homme fort de l'Afghanistan, connu pour ses convictions religieuses très strictes, mais qu'il prend soin de ne pas exprimer en public. L'heure est venue de faire nos preuves. Nous devons montrer comment nous allons servir notre nation. Nous assurer que le peuple vive en sécurité et qu'il y ait un confort de vie pour un avenir de paix. Abdulrani Baradar est né en 1968 dans la province d'Urhusgan, dans le sud du pays. Il grandit à Kandahar, le berceau des talibans. En 1979, l'invasion soviétique marque un tournant dans sa vie. Baradar devient un moudjaïd. Il prend les armes à cette époque aux côtés du Mola Omar, avec qui il cofonde le mouvement des talibans au début des années 90. Pendant les cinq ans de règne des talibans, à partir de 1996, il devient ministre de la Défense. Mais en 2001, l'intervention américaine en Afghanistan le conduit à s'exiler au Pakistan. Baradar est le chef militaire des talibans. Lorsqu'il est arrêté en 2010 à Karachi, il purgera huit ans de prison avant d'être libéré sous la pression de Washington, qui mène alors des négociations avec le gouvernement afghan et les insurgés. L'Homo Labaradar troque ensuite son costume de combattant pour celui de chef du bureau politique des talibans au Qatar. Ces négociations avec les Américains ont mené au retrait des forces étrangères d'Afghanistan, mais les pourparlers de paix avec Kaboul n'ont jamais abouti. Mais en France, il est important pour lui, et moi je m'en dit. Merci.